Musique Merci pour votre participation dans les chants, dans l'adoration de notre Dieu. On va avancer maintenant dans notre prédication. Nous sommes dans notre série de traces. Ça s'appelle traces parce qu'on suit les traces de Jésus versées par versées dans l'évangile de Marc. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'on y est et on continue d'avancer. Aujourd'hui on verra les versées 17 à 22 avec un passage bien connu pour les fidèles, les anciens. Vous aurez entendu parler d'un jeune homme riche. On a eu ce passage il n'y a pas longtemps, il y a deux ans je pense, en Mathieu. Et donc j'avais un défi de ne pas ressentir le même message, mais de me donner quelque chose peut-être nouveau par rapport à il y a deux ans dans ce passage. Et donc à la fin du message il y aura un dernier chant, c'est notre appel. Si vous voulez avancer, prier ou vous voulez parler à quelqu'un, vous avez des questions, c'est le moment de faire ça. Et donc on va sauter dans notre passage, Marc 10. Il y a des petites bibles rouges derrière, si vous voulez voir des pages devant vous. Sinon je prêche du second 21. Donc on y va. Parfois dans la vie, il est nécessaire, si pas simplement utile, de ralentir et demander de l'aide, de demander de l'assistance de quelqu'un. Quand on est petit ou tout jeune, il y a des attentes naturelles en nous de devoir regarder vers quelqu'un, quelqu'un d'autre pour nous aider. Est-ce que vous pouvez m'aider? L'enfant souvent va regarder vers un adulte au secours. Un enfant qui veut prendre ses premiers pas, acceptera de l'aide d'un adulte pour apprendre à marcher. Mes deux filles voulaient bien rouler sur leur petit vélo d'enfant avec des roues d'entraînement. Mais quand j'ai enlevé les roues, elles étaient moins certaines de cette étape suivante et elles voulaient de l'aide de papa. Ne me quitte pas, ne me laisse pas. C'était d'autre chose sans ces roues d'entraînement. Parfois, on est affronté avec un obstacle devant soi qui nécessite un grand changement. De chercher l'aide de quelqu'un d'autre pour avancer. Ce n'est pas toujours facile de demander de l'aide. Quand nous sommes arrivés en France en 2003, je connaissais à peine quelques mots en français. Je ne pouvais pas faire une simple phrase. Pour avancer dans l'avenir que Dieu avait pour moi, je devais accepter mon besoin pénible d'aller à une école de langue. Donc, je pouvais vous raconter des histoires embarrassantes, mais drôles, des choses que j'ai faites, qui m'ont arrivé à l'école de langue. Les erreurs que j'ai faites, c'était vraiment... Mais j'ai compris, il faut passer par là. Il faut avancer, il faut apprendre. J'avais un ami qui m'a dit, il ne faut pas regarder la langue comme une montagne, mais il faut regarder la distance que tu as déjà faite, il ne faut pas regarder le sommet. Sinon, ça sera trop décourageant. Parfois, c'est utile de changer les idées, d'élargir nos horizons. Chez nous, il y a des mots et des termes que j'entends récemment, que je n'avais pas l'habitude d'entendre pendant des années. Parfois, salons d'étudiants, forum d'orientation et de métier, portes ouvertes à la université. C'est quoi ce langage? Avec le bac qui arrive en quelques mois, et donc, du coup, j'entends de plus en plus des mots comme ça. Il faut vraiment penser et poser les bonnes questions aux gens pour savoir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire. Aujourd'hui, nous découvrirons un homme qui, malgré les apparences, avait des doutes, peut-être même des peurs. C'est clair qu'au moins, il avait des questions quasiment primordiales sur son existence et surtout son avenir. Et, honnêtement, en très peu de versets dans notre petit passage, nous allons découvrir pas mal de vérités importantes lorsqu'il s'agit de l'avenir et notre choix, nos choix, qui en sont liés aujourd'hui. Et ça, c'est parfois le problème. Il faut bien choisir aujourd'hui pour planifier ce qu'on va faire demain. Enfin, considérons quelques questions aujourd'hui comme vers qui devrait-on tomber pour mieux... Vers qui, excuse-moi. Vers qui devrait-on tourner pour mieux apprendre? Comment savoir si un enseignement est valable ou une perte de temps? Parce qu'il y a beaucoup d'experts dans ce monde. Et tous ces experts ont des avis très importants. Mais est-ce qu'ils ont raison ou pas? Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises questions à poser? Puisque nous ne pouvons pas connaître le futur, quel pas devrions-nous prendre aujourd'hui? Puisqu'on ne voit pas l'avenir, sachant qu'on ne peut pas savoir ce qui arrivera demain, voyons ce passage ensemble pour voir si on ne peut pas mieux comprendre comment agir vis-à-vis de l'inconnu de demain. Alors, lorsqu'on a trop d'incertitudes sur l'avenir, il faut vérifier la source de votre information. Verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourou et se jette à un genou devant lui. Bon maître, lui demandait-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors, encore, nous avons une rencontre avec Jésus qui contient certains détails évidents et certains qui sont faciles à rater. D'abord, voyons la scène car il y a pas mal de bonnes choses ici. Il s'y trouve à des actions et des attitudes admirables de messieurs. Alors, il a fait tellement de choses bonnes et correctes par rapport à Jésus. D'abord, il a couru à Jésus. C'est-à-dire, il courait vers Jésus. Pour lui, c'était important de ne pas rater Jésus, d'arriver à l'heure. Donc, il a couru, à mon avis, à toute vitesse. L'autre jour, Kane m'a dit, « Papa, je veux que tu me chronomètes combien de secondes il me faut pour aller jusque là-bas. » Et là, il est parti en toute vitesse, le plus vite qu'il pouvait. Et juste en le regardant, j'étais émerveillé de son énergie, mais aussi de cette joie de courir à toute vitesse. Si je devais courir à toute vitesse, maximum, il y a un problème. Je fouille quelqu'un ou je ne sais pas, mais ses jours sont derrière moi. Mais bravo à lui, et il a apprécié le chiffre que j'ai sorti. J'ai compté dans ma tête, je n'ai pas vraiment chronométré. Merci. Mais il a couru. Cet homme a fait la même chose. Il voulait à toute vitesse trouver le Seigneur. Déjà, ça commence bien. Ensuite, nous constatons son attitude d'humilité qu'il a prise avec Jésus. Il se jeta à genoux devant lui. Alors, c'est une pratique que nous faisons rarement dans le monde occident, de l'Occident. On ne tombe pas à genoux devant quelqu'un. Normalement, peut-être, un jeune homme va le mettre dans la position pour demander sa main en mariage. Mais normalement, ça ne se fait pas. C'est grave. C'est important. Il y a une attitude là qui dit, je suis à ta disposition. Je suis devant toi, tout en humiliation, pour être humble et ouvert. Alors, c'est impressionnant, surtout sachant qu'il est jeune et que, si vous connaissez l'histoire, il était riche. Il était une personne importante. Et donc, il est là. Donc, son attitude est incroyable. On va revenir à sa salutation, car c'est là où nous devons y rester un peu. Donc, terminons notre aperçu de la scène avec sa question. Sa question est plusieurs choses à la fois, n'est-ce pas? Elle est profonde. Ce n'est pas une question légère sur le temps qu'il fait, où il fait beau, Jésus, qu'est-ce que tu feras demain? Est-ce que tu as bien apprécié tes vacances? Ce n'est pas une question légère. Ce n'est pas une question sur les rumeurs du village. Cette question est une des questions la plus importante que quelqu'un pourrait poser. Si vous ne connaissez pas la réponse à sa question, vous êtes au bon endroit. Je vous encourage de vous poser la question. C'est une question formidable. C'est une question capitale, primordiale. Donc, la question est bonne. Elle est profonde. Aussi, elle est remarquable comme question pour un jeune. J'ai lu quelqu'un qui a dit, écoute, pour un jeune homme, on comprennerait mieux s'il disait, Dieu, Jésus, comment est-ce que je peux avoir une vie plus riche? Comment je peux avoir une vie plus bénite? Comment je peux avoir plus de bénédiction dans ma vie? Ce n'est pas assez ce que j'ai. Il me faut plus aujourd'hui. Je n'ai pas encore saisi tout ce que je peux. Mais non, il pose la question sur son avenir, sur son futur, sur l'éternité. Ce n'est pas mal pour un jeune. Combien de jeunes n'ont pas envie de penser à demain? Ils n'ont pas envie de dire, je ne sais pas où j'irai si je meurs, mais je ne meurs pas. Donc, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Et donc, c'est une question incroyable. Si sa demande est remarquable, on ne peut pas la séparer de sa salutation et son importance selon Jésus lui-même. Sa question était tellement importante qu'elle méritait une réponse divine. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Jésus voulait que les messieurs comprennent que cette question méritait l'attention de Dieu, car la réponse lui appartient. Cette question appartient à Dieu, donc il vaut mieux que tu poses la question à Dieu. De poser la question à un homme pourrait donner des idées intéressantes ou des avis amusants, mais la réponse définitive devait venir de Dieu. Ce jeune homme cherchait la réponse à sa question de Jésus, un leader religieux. Il cherchait sa réponse de Jésus, un maître sage et intelligent qui connaissait plein de choses importantes. Mais ce jeune homme n'appréciait pas qui était devant lui vraiment. Il avait devant lui, sans le savoir, il avait devant lui Emmanuel, Dieu parmi nous. Finalement, c'était sa jour de chance, car accidentellement, il a posé la question à Dieu. Il a posé la question à Emmanuel sans se rendre compte. Mais Jésus voulait qu'il ralentisse pour apprécier qui il était vraiment. Et donc, voici la réponse de Jésus. C'est comme si Jésus voulait qu'il avoue son besoin de lui, le sauveur et le fils de Dieu, et pas juste Jésus, un leader sage et spirituel qui avait l'oreille des gens. Mais malheureusement, la phrase de Jésus n'était pas captée, ni appréciée par le monsieur, quand il a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Il faut penser, il faut reposer la question à moi, en tant que ton sauveur, pas en tant qu'un homme qui passe avec des réponses. Le jeune homme avait, dans le moment, l'opportunité de recommencer et de se redresser son attitude et ses attentes pour dire, « En effet, mon avenir a besoin de la grâce de Dieu. » Et Jésus, c'est en toi que je remets cette simple vie. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Il aurait pu, il aurait dû, il a raté qui était devant lui. Sans saisir l'importance de la petite phrase de Jésus, il ne pouvait pas apprécier à qui il avait vraiment. Jésus disait, « Si tu veux m'appeler bon, appelle-moi ton sauveur et ton Seigneur, car c'est là où se trouve la réponse que tu cherches. » Mais non, il n'a pas vérifié la source de l'information qu'il voulait. Et donc, il cherchait une réponse à sa question existentielle de quelqu'un qui, il espérait, pouvait l'aider. Alors, qu'en est-il de nous ? Quand j'ai développé une tendalite assez sévère et pénible l'an dernier dans ma jambe, je ne serais pas allé voir mon garagiste avec ce problème de santé. J'aurais pu, il m'aurait donné une réponse, mais pas professionnelle. Si vous avez des soucis ou des questions sur... Non, il y a quelques mois, quand nous avions un souci avec notre voiture, je n'en ai pas amené non plus à notre généraliste. Peut-être il aurait pu me donner des avis, des idées. Alors, si vous avez des soucis ou des questions sur votre futur, sur votre âme, la paix de votre cœur, faites attention à qui vous allez. Demandez, les réponses. Faites attention à qui vous tournez. Surtout quand vous avez devant vous les réponses disponibles de l'Internet, de M. Google, on peut trouver beaucoup de choses, mais est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est correct ? C'est pas mal, ça ? Je pense que Victor Hugo serait d'accord. Mais, faites attention à ce que vous... à qui vous demandez des réponses. Aujourd'hui, nous avons une richesse d'informations devant nous. Si M. Google n'est pas assez pour vous, vous pouvez demander vos questions à Antoine. Ah non, il a M. Google devant lui. Si M. Google n'est pas assez, vous avez un chat GPT ou une autre intelligence artificielle. Mais ne vous contentez pas à chercher des réponses pour la paix de votre âme, de votre cœur, à n'importe quelle source. Vérifiez la source de votre information. Si la source de votre information ne commence pas avec Dieu, comment pouvez-vous savoir si vous avez choisi une bonne boussole ? Que la parole de Dieu et son Esprit Saint soient toujours notre première réponse, notre première réaction. Et pas une réaction de secours, car il n'y a pas d'autre solution. Et souvent, on tourne vers Dieu, on tourne vers la Bible, quand ça va mal. Et Dieu reste là, il reste disponible. Venez à moi. Venez à moi aujourd'hui. Donc, vérifiez la source de votre information. Aussi, il faut vérifier la source de votre fondation. Verset 19. Jésus a repris la parole, tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'albutin. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de veuille. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne en tant que père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Alors, encore, Houston, nous avons un problème, car il a demandé de Jésus une réponse, une formule spirituelle, biblique. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Fais pas ci, fais pas ceci, fais pas ça. Et c'était une formule basée sur ce qu'il ne fallait pas faire, ou ce qu'il fallait faire envers son prochain. Le jeune a raté sa première opportunité de se milier devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En même temps, il cherchait une réponse importante de Jésus, le leader spirituel. Donc, Jésus lui a suggéré quelques idées fortes de la parole de Dieu. Jésus a fait certaines choses ici très remarquables. Jésus a évité les quatre premiers commandements. Tout ce qui parle de sa relation avec Dieu et envers Dieu, on peut poser la question, pourquoi Jésus n'a pas commencé avec sa relation vis-à-vis de Dieu ? S'il a dit, il vous faut vraiment l'attention de Dieu pour cette question. Ensuite, il a évité de parler de Dieu, il a parlé de son prochain. Puis, les lois que Jésus lui a proposées étaient celles qui sont liées à notre comportement envers autrui, surtout dans des domaines évidents avec des résultats visibles à tout le monde. Le monsieur pouvait facilement prouver au monde qu'il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas dérobé des gens pour devenir riche, pour bâtir son petit royaume. Il n'a même pas volé la femme de son voisin dans sa quête de devenir puissant. Alors, Jésus n'a pas lui parlé de la convoitise, un péché facile à cacher dans le cœur. Non, Jésus lui a proposé comme chemin des actions faciles à montrer à tout le monde qu'il était une personne morale et religieuse. Et donc, il pouvait cocher les cases. J'ai pas toué, j'ai pas volé, j'ai pas... j'ai honoré mes parents. Voilà. Mais, il y a une absence, il y a un vide en moi toujours. Alors, si nous sommes en train de voir l'importance de vérifier notre fondation qu'avons-nous ici, sa fondation était morale et religieuse, et pouvait dire facilement qu'il était une bonne personne, il était gentil, il était respectable. Demandez à tout le monde si je ne suis pas un type pire. Sa fondation était à la fois religieuse et morale, mais ses accomplissements lui laissaient toujours mécontent et malheureux. Il semblait avoir la bénédiction de Dieu dans sa vie sans connaître le Dieu de cette bénédiction. Et c'est là où on peut poser la question. Il est une chose d'avoir des bénédictions dans la vie, mais est-ce que je marche avec la vie, avec le Dieu de ces bénédictions? Est-ce qu'il est mon ami? Donc, nous avons un homme qui disait, Jésus, je connais la loi, je suis étudiant de la loi, j'ai pratiqué ma religion toute ma vie, sans faute. Mais, mais, ce n'est pas assez, ce n'est jamais assez d'être moral, ni religieux. Nous avons ici une tension forte et frustrante. Si quelqu'un suivait la loi, il y avait la possibilité d'un futur. Pour résumer les 613 lois, dans l'Ancien Testament, pour les résumer ces lois, Dieu a dit ceci en Deutéronome 30, 15 et 16. Regarde, donc ça c'est un résumé des 613. « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses lois, et de respecter ses commandes, ses prescriptions, et ses règles, afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Enfin, bref, vous n'avez pas à obéir. « Suivre ma volonté. » Et vous vivrez. Oui, mais... Oui, mais... Je peux choisir aussi fort que je veux la bonne voie de Dieu, ça ne sera pas assez. Et ça, c'est un résumé de 613 lois. C'est impossible de suivre la loi. Impossible. Et donc, il y a cette frustration. Vérifiez la source de votre fondation. Ce monsieur est venu à Jésus avec un problème plus ou moins religieux, car il était frustré par l'absence de paix dans son cœur et dans sa vie. C'est comme s'il disait, « Même avouez que sa fondation spirituelle n'était pas assez. » Jésus, donne-moi une formule simple, car je suis un type bien, et ma fondation religieuse et morale restent insuffisantes. Au moins, il avouait qu'il avait un problème. Au moins, il avouait que son cœur était vide. Nous voyons ici une mécompréhension classique. La religion n'est pas une clé à une vie réussite. La religion est censée nous aider à pratiquer notre foi. Notre foi et sa relation avec Dieu est la clé à une vie réussite. Ma foi placée en Dieu, c'est la clé. La religion est censée simplement m'aider sur ce chemin, sur cette voie. Mais la religion n'était jamais censée vraiment m'aider à trouver la joie. Votre fondation est-elle suffisante? Si elle est basée sur votre moralité, vous aurez du mal à trouver la paix dans vos efforts et dans vos projets. Ce jeune homme était bien frustré car son obéissance et sa fidélité à certaines attentes de Dieu ne pouvaient rien contre le vide dans son cœur. À la fin de la journée, il essayait de régler son problème de cœur avec sa compréhension logique. Il voulait régler son cœur qui était malade avec des décisions mentales. Sa fondation brisait sous ses pieds car elle était basée sur ce qu'il pouvait faire pour impressionner Dieu. Sans une relation personnelle avec Dieu. Il construisait un château de sable avec la marée en train de monter. Et quelque part, il comprenait ça. Sa question sur le ciel et son avenir était importante, mais l'avenir pouvait attendre qu'il fasse la volonté de Dieu aujourd'hui. La volonté de Dieu aujourd'hui doit rester une grande partie de ma fondation. il voulait dire « Mais Dieu, je m'inquiète pour demain. » Et Jésus voulait qu'il comprenne « C'est aujourd'hui que tu dois tout donner à Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois régler ta relation avec Dieu. » On pourrait résumer sa fondation de ce jeune homme avec un regard à deux phrases. Il y a une grande différence entre ces deux phrases. Phrase numéro un, « Dieu, regarde ce que j'ai fait pour toi. » Ou « Dieu, que puis-je faire pour toi ? » Il y a une différence d'attitude et de foi dans ces deux phrases. Dans cette vie, on sera dans la frustration si on ne peut pas vérifier certaines attitudes et actions avec Dieu. Alors cette vie ira mieux quand on peut vérifier la source de votre information, aussi la source de votre fondation. On va terminer avec l'importance de vérifier la source de votre motivation. Verset 21. « Léon, regardez, Jésus l'aimait. Il lui dit, il te manque une chose. Ah, il voulait une formule. Il voulait quelque chose de ça. La voici. Va vendre tout ce que tu as, donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et son âme est tout triste car il avait de grands biens. La réponse de Jésus est incroyable. Nous savons, excuse-moi, nous savons bien que si je vende toutes mes affaires et donne tout ça au pauvre, ce n'est pas un billet au ciel. Nous savons que de pouvoir aller au ciel n'a rien à faire avec l'argent. mais sa réponse était choquante parce que Jésus a dit tu veux que je vende toutes mes affaires et puis ça aurait entendu une chose et certains pasteurs et leaders religieux auraient dit vendre tout ce que tu as donne-le moi pour le ministère de Dieu. Donne tout ce que tu as à moi et je vais venir ça et tu auras ta récompense au ciel. Il a dit sois de bénédiction avec tes affaires vendre tout ce que tu as pour que tu bénisses les autres et puis ne m'oublie pas reviens à moi. souvent lorsque Jésus donne une réponse c'est presque mieux je trouve 2000 ans plus tard à la renverser. La réponse que le jeune homme cherchait se trouve dans la simple phrase suis-moi. Tout y est. Tu veux aller au ciel tu veux vraiment une réponse à la paix que tu n'as pas dans ton coeur suis-moi. ça c'est la réponse tout simple et cette phrase se trouve en bas à la fin. Mais d'abord Jésus voulait qu'il soit honnête avec la source de son malaise. C'était son amour de l'argent qui l'a affecté. Et donc quand on renverse la formule on voit ceci suis-moi et c'est là où parfois ça devient compliqué suis-moi sans encombrement. Oh suis-moi sans encombrement. Dégage ta vie et ton coeur de ce qui t'obsède et ce qui te contrôle chaque jour. Orbite autour de moi et ta vie aura un sens magnifique. Orbite autour des faux dieux et ta vie restera frustrante. Si nous avons commencé ce passage avec l'importance de comprendre qui est Jésus ça continue ici. Jésus a commencé avec la notion que le Messie avait besoin de trouver des solutions directement de Dieu. Maintenant la solution la plus simple c'est de suivre Dieu sans encombrement sans freinage. Il faut accepter que Jésus soit la réponse à la question. L'idée que l'humanité ne peut pas trouver la paix profonde et réelle sans comprendre qui est Jésus-Christ. Mais revenons au problème grave du Messie. Tout à l'heure Jésus n'a pas cité le moindre commandement sur la notion de l'idolâtrie même si les dix commandements dont on parle. Les lois qui se trouvent dans les commandements les commandements un à quatre parlent de notre relation avec Dieu. Et donc il n'a pas parlé des commandements qui parlent de Dieu il n'a pas parlé de la commandement qui parle de la convoitise. En fait les quatre premiers commandements parlent de comment correctement honorer Dieu. Les quatre premiers commandements ne laissent aucune place pour l'idolâtrie. Mais ici Jésus voyait trop bien dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'humanité pas juste cet homme. On peut dire cet homme on peut dire l'humanité. Le cœur de l'homme est comme une main. Une main ouverte peut bénir et recevoir des bénédictions. Une main ouverte peut faire grande chose. Ça peut toucher quelqu'un dans l'encouragement. Une main ouverte peut tenir une autre main de quelqu'un ou serrer la main. Une main ouverte peut donner quelque chose. Tiens. Ce n'est pas un cadeau. Il me demande ma clé après chaque quelque chose. Mais une main ouverte peut donner quelqu'un ou une main ouverte peut recevoir quelque chose. Une main ouverte peut aider quelqu'un à se relever. Une main ouverte peut faire grande chose, peut servir. dire. Le cœur de l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme est comme une main ouverte. Mais le cœur de l'homme est comme une main. Une main couverte et fermée pour garder son trésor. si je garde mon trésor dans cette main qu'est-ce qu'il se passe? Je ne peux plus bénir mon prochain avec ma main. Je ne peux plus servir avec cette main. Je ne peux plus aider quelqu'un qui serait tombé. Et en fait cette main devient raide et dure et pas utile la grande chose sauf la menace et la violence. Voici le cœur de l'homme qui n'arrive pas à s'ouvrir. Une main couverte et fermée pour garder son trésor devient raide et ferme et presque effrayante. Ouvrez votre cœur à Dieu et Dieu sera prêt à vous récompenser avec sa grâce. Fermez votre cœur à Dieu afin de garder vos trésors terrestres et Dieu honorera ce choix aussi. Comme Jésus a honoré son choix Dieu honorera votre choix de garder votre cœur fermé. Ce monsieur voulait vérifier sa présence future au ciel. C'est admirable c'est toujours un but formidable ici-bas. Nous ne sommes jamais promis demain. ma prochaine inspiration pourrait être ma dernière. Donc oui, il n'avait pas tort de poser la question à Jésus sur son éternité. Mais Jésus voulait qu'il comprenne que nous comprenions aussi que ce n'est pas la peine de planifier pour l'éternité si on est en train de gâcher notre vie au présent. quand on lit dans ce passage on est rappelé de l'importance de vérifier la source de notre information de vérifier la source de notre fondation aussi de vérifier la source de notre motivation car si je veux suivre le monde et sa sagesse je pourrais totalement cacher ma vie. Ce passage m'a fait penser au troisième film d'Indiana Jones La Dernière Croissade où les méchants sont en train de chercher le Graal de Jésus. Ce n'était pas pour servir l'humanité pour faire du bien mais c'était afin de vivre à jamais pour gagner le monde. Et les gens n'ont pas compris qu' il vaut mieux de se dépenser dans le présent pour ce qui compte au lieu de gâcher le présent pour un futur qu'on ne peut pas maîtriser. Pour terminer notre message j'aimerais vous rappeler d'un peu de contexte de ce chapitre. Deux fois dans le chapitre précédent nous avons vu Jésus. Il a trouvé ça important de corriger l'attitude du jour pour souligner et mettre l'accent sur l'importance de l'humilité et la foi des enfants. Voulez-vous avancer dans le royaume de Dieu? Ne soyez pas remplis d'orgueil. Voulez-vous être quelqu'un qui compte dans ce monde? Pensez plus à mieux servir à servir et aimer des gens autour de vous d'abord. On a très peu de place disponible dans nos cœurs. Ce qu'on fait avec cette place dans nos cœurs est capitale. Et avec cette place il faut avoir la foi et l'attitude de l'enfant. D'avancer avec Dieu avec la simplicité de l'enfant. De prendre Dieu à sa parole comme un enfant. de comprendre aujourd'hui que mon poignet rempli de trésors terrestres n'est pas mal mais ça pourrait endurcir mon cœur. Mon cœur tandis que ma main ouverte à l'amour de Dieu c'est la clé à une vie réussite ici-là. Je vous encourage aujourd'hui de garder vos cœurs ouverts à la volonté de Dieu. Prions-nous. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que les trésors du monde ne sont pas éternels et les trésors du monde ne valent pas l'importance que nous les donnons. Je prie que tu puisses nous aider à rester humble avec notre foi totalement basée sur toi et l'importance de te suivre dans les bons et les mauvais jours que tu sois notre guide. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Très bien. Levez-vous. Jésus